Générique Générique Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en plateau où on va parler de juridique, SRL, familial versus SCI pour faire le bon choix. On va en parler juste après avec mon invité en plateau. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification qui va vous permettre d'être alerté en temps réel des futures vidéos. Et un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur les plateformes podcast, Apple Podcast. Ça nous fait vraiment très plaisir, donc je vous remercie chaleureusement. On en parle tout de suite après avec mon invité en plateau, juste après cette courte vidéo. C'est parti ! On va parler de patrimoine immobilier familial avec notre invité Gladys Chanal, avocat associé. Bonjour. Bonjour. Pourquoi choisir de se constituer un patrimoine immobilier familial par le biais d'une SARL ? Ça a des avantages ? Effectivement, alors c'est une bonne question. Beaucoup de personnes se demandent comment se constituer un patrimoine immobilier, que ce soit pour se constituer des revenus complémentaires, notamment pour la retraite, ou pour transmettre ce patrimoine à leurs enfants. Alors naturellement, on pense au schéma de la SCI, qui est très couramment... Qui est de loin le plus courant, je crois. Exactement. Mais on peut également recourir à un autre schéma, qui est la SARL de famille, qui est moins connue et qui est utilisée notamment pour l'acquisition de biens immobiliers qui ont vocation à être loués, meublés. On pense à l'acquisition de résidences secondaires, à la montagne ou à la mer, notamment. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, Maître François Burneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire associé au sein du cabinet GMH Notaire et également cofondateur de la solution numérique NotiPlus, qui facilite la transaction immobilière. On va parler de ce sujet juridique qui intéresse beaucoup d'investisseurs et même des investisseurs novices qui veulent se lancer, puisqu'on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'il faut plutôt acheter en SARL familial ou en SCI ? On va en parler en plateau avec vous. Pourquoi certains investisseurs font le choix d'une SARL familiale et quelles sont les différences ? Par rapport à la SCI ? Exactement. Il faut savoir que la société civile immobilière, qui est plus connue que la SARL de famille, peut avoir un inconvénient lorsque le bien qui est acquis par cette société civile va être une location meublée, puisque l'activité de location meublée est une activité commerciale. Et donc la société civile immobilière et les revenus qui seraient tirés de cette activité commerciale seraient soumis à l'impôt sur les sociétés, et non plus à une fiscalité transparente, à un impôt sur le revenu. Et donc la raison pour laquelle on recourt à la SARL de famille, c'est qu'elle permet, dans un régime fiscal bien particulier, puisque la SARL de famille n'est pas un type de société en soi, c'est un régime fiscal, c'est une SARL de famille, parce qu'elle répond à l'article 239 AA bis du Code Général des Impôts, qui permet, quand on sollicite ce dispositif fiscal, d'avoir dans le cadre d'une location meublée le régime transparent de l'impôt sur le revenu, et non pas de l'impôt sur les sociétés. Donc très concrètement, la location meublée, je peux effectuer cette location meublée au sein d'une SCI à l'IS ? C'est ça. Est-ce que je peux également l'effectuer au sein de ma SARL familiale ? Bien sûr, mais à l'IR, c'est tout l'intérêt. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt en termes de fiscalité, sans prendre un schéma ou un exemple ? Les différences fiscales vont être de quel ordre ? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, parce que la différence, elle dépend aussi de votre taux d'imposition. Ce qu'on appelle le régime transparent, IR, c'est lié à l'ensemble de vos revenus, à votre TMI, alors que l'impôt sur les sociétés, c'est un taux fixe. Enfin, il y a une première tranche, une deuxième tranche, et donc là... Mais donc l'idée, c'est quoi ? C'est plus ma TMI est élevée, moins c'est avantageux ? C'est dans ce sens-là ? C'est clair. Plus votre taux moyen d'imposition est important, et plus vous avez intérêt à opter pour l'impôt sur les sociétés. Oui, dans ce sens-là. Et donc pas faire la SARL de famille, qui elle sera à l'IR ? Exactement, oui. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, il faut regarder sa tranche marginale d'imposition. Donc pour ceux qui nous regardent, qui ne sauraient pas, c'est le fait que finalement, plus je gagne, plus mon impôt est progressif. Et donc j'ai tout intérêt finalement à être dans des tranches basses, pour investir dans une SARL qui du coup sera soumise à l'IR, puisque du coup ma pression fiscale sera moins forte. Est-ce que c'est le bon raisonnement ? Mais il faut quand même ajouter un petit élément, c'est que ça c'est sur l'imposition des revenus, donc du flux. Mais après, c'est aussi très différent au moment où vous cédez le bien. Et suivant que vous avez été sous un régime IS, impôt sur les sociétés, ou un régime IR, impôt sur les revenus, le calcul, notamment de l'impôt sur la plus-value, va être très différent suivant les scénarios. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bien qui va être acquis dans un système IS n'a pas vocation à être vendu ou revendu très vite. Sans quoi vous avez une imposition à la sortie qui peut être lourde, voire très lourde. Oui, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, puisqu'on a d'autres effectivement vidéos sur le sujet. Et notamment, est-ce que je dois acheter en direct ou en SCLIS ? Et c'est aussi une partie de ce que vous évoquez, puisqu'il y a une conséquence sur la sortie, sur la revente. C'est ça. Donc on va conseiller plutôt ce schéma-là pour des biens qui n'ont pas vocation à être vendus dans un avenir proche. Est-ce qu'en termes de transmission, il y a un choix à faire qui est plus bénéfique pour l'investisseur ? Ou finalement non, parce que c'est une société dans les cas de figure, SRL, SCI, il y a des parts ? Ou est-ce qu'en termes de donation, il y a un impact ? Option 2. Ça n'a pas d'impact. Ça reste des sociétés. Donc de toute façon, quand vous transmettez ces parts-là, que vous transmettez des parts d'une SCI ou des parts d'une SARL de famille, le schéma est le même. Donc là, c'est neutre. On parle souvent des statuts. Oui. Et finalement, est-ce qu'ici, il faut avoir un point de vue et être un petit peu plus vigilant sur les statuts de la SCI ou de la SARL ? Est-ce qu'il y a des clauses que je ne peux pas insérer dans l'une ou dans l'autre qui vont faire qu'il y a un intérêt certain ? Les points de vigilance sont les mêmes qu'on soit dans une SCI ou dans une SARL de famille. Il faudra faire très attention à l'objet social. Il faudra faire très attention aux clauses d'agrément, suivant que vous voulez avoir une société plus ou moins ouverte, pas vers l'extérieur. Donc les clauses d'agrément à la fois en cas de décès d'un des associés ou en cas de transmission des parts de son vivant. Et puis, il faudra faire très attention si vous optez justement pour le régime SARL de famille. C'est dans les statuts que vous devez faire le choix pour ce régime fiscal. On a souvent cette question. Est-ce que finalement, quand j'achète un bien ou un ensemble immobilier, mais en tout cas en une seule acquisition, même s'il y a plusieurs appartements, par exemple un immeuble à l'intérieur, est-ce qu'il est plus avantageux de créer une structure, donc que ce soit une SARL de famille ou une SCI par bien, par acquisition, ou est-ce que finalement, je peux faire une poche commune de mes biens immobiliers à l'intérieur d'une seule structure ? Il y a des inconvénients et des avantages dans les deux cas. Avoir une seule structure, ça a le grand mérite de pouvoir transmettre quand on a plusieurs enfants, de façon égalitaire entre tous ces enfants, puisqu'on a une seule enveloppe qui détient l'ensemble des actifs. Mais bon, quand vous transmettez des parts, vous leur transmettez des parts indifféremment sur l'ensemble des actifs immobiliers, puisque chaque part donne vocation à une petite partie de chaque actif. Donc ça, c'est probablement l'avantage d'avoir une seule structure. L'avantage d'avoir plusieurs structures, c'est que vous pouvez donner un bien en particulier qui va être détenu au travers d'une société. Mais ça permet de viser le bien en particulier, ce que vous ne pouvez pas faire dans la première hypothèse. L'inconvénient de la deuxième hypothèse, vous avez autant de structures que de sociétés, mais que vous allez multiplier les coûts. Les coûts de gestion, les coûts de structure. Donc ça peut être un peu... S'il y a beaucoup de structures, oui, c'est quand même pas négligeable. On a un public à la fois d'investisseurs novices débutants qu'on accompagne chez Investissement Locatif, mais également des investisseurs qui sont aguerris, qui n'ont tout simplement pas le temps de consacrer à l'immobilier. Ils font appel à nos services pour qu'on les aide à dupliquer le modèle et à accélérer. Pour les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pourriez les conseiller, un futur investisseur, pour bien le conseiller et bien débuter pour son premier achat locatif ? Finalement, quelle est la structure juridique pour laquelle il doit opter quand on se lance dans l'immobilier ? Je pense qu'il faut y réfléchir en amont et savoir s'entourer des bons professionnels du droit, un notaire ou un avocat, un expert comptable. Mais en tout cas, il faut bien réfléchir à son projet parce que le mauvais choix fiscal peut vraiment plomber la rentabilité du projet. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on souhaite faire et de façon à mettre en place le schéma le plus optimal pour le projet. Donc, il n'y a pas une seule solution, c'est chaque cas est spécifique ? Chaque cas est un cas. Merci pour tous vos conseils, Maître, qui vont vraiment aider à se lancer du bon côté dans l'investissement immobilier. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification et également de faire de même sur toutes les plateformes de streaming et de podcast Apple Podcast. Je vous invite à cliquer sous le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez télécharger nos conseils entre la SARL de famille et la SCI. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir. Sous-titrage ST' 501